coucou tout le monde comme promis je vous explique comment lier ce schéma donc les petits traits veulent dire les mailles à l'envers pour les débutants j'explique ce que c'est qu'une maille à l'envers c'est à dire donc déjà je vous dis ce que c'est qu'une maille lisière c'est à dire et la première maille qu'on enlève tout simplement ce que c'est qu'une maille à l'envers c'est une maille tricotée ainsi vous positionnez votre fils devant votre devant votre aiguille vous allez chercher votre maille vous l'accrochez ainsi et vous glissez ce fil dans cette maille tout simplement il voulait retirer de l'autre côté voilà là vous avez fait votre maille à l'envers ensuite le petit donc carré vide c'est à dire des mailles à l'endroit plus pour les débutants maille à l'endroit c'est à dire une maille basique donc on laisse notre fils sur notre doigt derrière les aiguilles comme à notre habitude on va chercher la maille avec notre aiguille droite on va l'accrocher en la prenant la soulevant légèrement et en allant chercher le fil donc à l'extérieur en la blessant dans cette main donc sous cette maille en fait en la sortant par dessous voilà là on a fait notre maille à l'endroit ensuite le petit rond comme ça c'est à dire un jeu de chez un jeu t c'est très simple et tout dépend de la main que vous avez tricoté ensuite là on a une maille qui est à l'endroit donc l'ajouter sera dans ce sens là puisqu'on va prendre la maille par dessous et tricoter cette maille si on avait une maille qui était à l'envers par la suite on va la faire à l'envers pour vous montrer on allait chercher la jeter de l'autre sens dans l'autre sens donc en faisant comme si on prenait quelque chose avec une cuillère et ensuite on va positionner cette main et c'est ce fil devant nous en allant chercher la maille en dessous à l'intérieur en fait et en allant chercher ce fil en la roue tirant en le retirant en dans la maille voilà j'espère que c'est assez clair ensuite donc le petit triangle dans ce sens comment dire le triangle coupé dans le sens droit c'est à dire qu'on tricote deux mailles ensemble à l'endroit et pour les tricoter ensemble à l'endroit on peut les tricoter en allant en dessous comme ça allait pour en les prenant sous dans les tricotant comme je viens de vous montrer à la maille à l'endroit ou bien si c'est très compliqué à les raccrocher à les accrocher vous allez les chercher un par derrière comme ça et vous allez chercher votre fils qui se trouve derrière à la prenant dans les mailles et en la retirant tout simplement voilà ensuite le petit triangle à gauche coupé à gauche un comme ça là on vient de faire celui là donc qui est envers ici coupé à droite et là on va faire à celui coupé à gauche donc le orange et celui ci rien de compliqué non plus vous allez tout simplement enlever votre maille en laissant toujours votre fils derrière à les aiguilles vous enlevez tout simplement la main et vous la transmettez sur l'aiguille suivante la maille suivante vous la tricoter à l'endroit comme je viens de vous montrer en allant chercher avec votre aiguille sous la maille à l'intérieur à le fil en le retirant à l'extérieur et puis le la maille qui a été enlevé en fait donc la seconde maille sur notre aiguille vous allez la chercher tout simplement avec votre aiguille gauche et vous la positionner sur cette première main que vous avez tricoté voilà ensuite vous faites vous faites en fait un tout petit croisement comme ça en positionnant cette main et vous la lâchez voilà il s'attient donc ça c'est on a fait un petit croisement à gauche et l'autre quand on avait tricoté de maille ensemble à l'endroit c'était un croisement à droite voilà bon maintenant vous savez lire le schéma c'est assez facile donc je vous remontre je vous remontre les mailles à l'endroit tout simplement pour terminer mon rang une main à l'envers et encore une main à l'envers donc je récapitule les traits veulent dire les mailles à l'envers les triangles coupés à gauche veulent dire enlever une maille tricoter la maille suivante à l'endroit et positionner la main enlever sur celle tricoter à l'endroit les carrés vides veulent dire les mailles à l'endroit les ronds veulent dire les jeter et les triangles verts coupés à droite veulent dire tricoter deux mailles ensemble à l'endroit voilà maintenant vous savez tout et j'espère que c'était pas très difficile pour vous ce petit leçon de lecture de schéma je remercie à tous et à tous de votre attention et à bientôt au revoir je remercie à l'endroit